Salut les mords du Tchelle, bienvenue à notre vidéo. Aujourd'hui est mardi le 5 mars 2024 et on regarde ensemble le contenu du jour. Il y a quand même pas mal de nouveaux stocks et peut-être des petites surprises qui vont être révélées un petit peu plus tard puisque les bannières ont changé plusieurs fois depuis la mise à jour à 5 heures. Donc si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, ça nous aide beaucoup. Et abonnez-vous à la chaîne pour du contenu régulier sur Ultimate Team. Et sans plus tarder, on regarde les nouvelles cartes aujourd'hui et on va commencer ça par les demandes de la communauté. Et c'est toutes des cartes 92, donc des cartes quand même très intéressantes. Et on a deux joueurs du Canadien avec Arbor, Jack Eye et David Reinbacker, donc ceux qui voulaient mettre des joueurs du Canadien dans votre alignement. Bien, c'est le temps avec ces deux cartes-là. T.J. Oshie, Jonathan Taze, Tyler Myers, Ben Lee Tucker, Nemeck, Thornton Pronger et Oglander terminent le choix de la communauté. Ça ne m'étonnerait pas qu'on aille ça quelques jours dans les semaines suivantes, puisque c'est des cartes qui sont très prisées du public. Donc, on passe à un prochain onglet. On en fait un upgrade pour Nathan McKinnon qui obtient une carte 95. On va upgrader sa carte Team of the Year, oui. Basternak a une 95 aussi, Caprissa avec une 94. Ça va être quand même une très bonne carte. Power, une 87, qui commence à traîner de la patte. Kadri, 87 aussi, Skinner, 86, Nylander, 86, Donald Trump, 85, Glass, 85, Palmieri, Dano et Genter ont une 85. Ensuite de ça, on a des cartes de transaction. Novak Rasmussen et Quick ont des cartes 85, mais le joueur à noter dans celui-ci, c'est Elias Peterson avec son gros contrat, qui obtient une carte 94. Ensuite de ça, on va aller regarder, il y avait une bannière de Taylor Hall. On l'a annoncé un petit peu plus tôt dans On se jase de Chille aussi qu'il y allait avoir une carte Taylor Hall. On peut la voir dans la bannière Échange. On va la voir, quelques pages, la cherche, juste ici. Ça va être la carte 94 de Taylor Hall qui était disponible dans les paquets. Curieux, en tout cas, c'était très curieux qu'on aille ça vendredi. Mais c'est à voir s'il va y avoir des moments ERH pour obtenir cette carte-là. C'est une carte qui va être quand même très, très bonne, puisque c'est ça qui était très bonne en 2022, si je ne m'abuse. Donc, présentement, il va falloir 73 collecteurs et des logos d'équipe. Donc, gardez un oeil sur vos logos d'équipe. Ne vendez pas ça tout de suite. Ou si vous êtes capable d'avoir le maximum de prix pour ça, allez chercher le maximum. Parce que, présentement, il n'y en a pas à l'Ouction House des logos pour toutes les équipes que Taylor Hall a faites. Donc, regardez ça. Ça peut être quand même intéressant de faire un bon petit profit là-dessus. Question communauté. Regardons maintenant les cartes de la communauté, voire Herbert Jackye et David Ryanbacker. Quand même très curieux de voir comment ils les ont buildés. On va commencer avec Herbert Jackye, puisque c'est un monsieur qui cogne 193, anti-mains, 107 kilos. Avec les synergies, il y a quand même une vitesse réacceptable. Et patinage quand même très bien, tu sais, dans les bas 90. Mais le côté à noter de cette carte-là, c'est la mise en échec à 99. Une lucidité défensive quand même à 96, avec des très bonnes statistiques défensives, ainsi qu'un 99 de force. Avec en force, coup de tonnerre, changement de cap et surtout brutalité gold. Ça va être une carte très prisée des joueurs. Ensuite de ça, on va regarder Ryanbacker, vite, vite. Défenseur droitier. 51 cm quand même avec un 95 kilos. Un petit peu plus rapide avec des meilleurs lancés que Jackye. Mais défensivement, ça va être un petit peu plus faible avec un 90 de mise en échec également. Sinon, bien, toutes ces cartes-là vont être quand même assez balancées. Et on va regarder Tijoshi, puisque c'est un de mes joueurs préférés dans la ligne nationale. 183 cm, 85 kilos. Mais ils ont donné force irrésistible et que ça saute quand même des très bonnes habiletés. 95 de patinage, un bas 90 pour le tir. Et l'ucidité défensive à 95, c'est quand même très acceptable. Pour ce qui est aussi, il y a eu une bannière qui a été postée à 5 heures. Et cette bannière-là est très, très intrigante. J'ai essayé de la retrouver dans les menus, mais elle s'est faite retirer. Donc, vite, vite, pour vous le dire, pour la décrire, ça mettait une bannière avec une sorte de calendrier. Puis, trois étapes comme construire, jouer et récompense. Et ça mettait les trois modes. Hot Rush, Quad Battle et Hot Rival. Ainsi que des jours. Donc, je ne sais pas si ça va être une nouvelle sorte de reward qu'on va obtenir. Parce que c'est marqué Pacific Div Objective. Donc, est-ce que c'est un nouveau mode? Est-ce que c'est de nouveaux objectifs qu'on va recevoir? On va vous garder au courant de ça durant la soirée. Ça se peut même qu'on fasse un petit live impromptu en ce mardi soir pour vous tenir au courant de ces nouveaux objectifs-là. Est-ce que ça va être de quoi de très intéressant? C'est à voir. Bon, et aussi, est-ce qu'ils vont faire un petit update sur l'événement qui est en cours? Puisque c'est un total désastre. Et, bien, on aurait aimé ça, avoir un Taylor Hall gratuit avec les moments ERH. Mais ils ne sont pas là encore. Donc, est-ce qu'il va y avoir des moments ERH aussi pour obtenir ce fameux Taylor Hall? Plein de questions. Et on va essayer de vous donner des réponses très bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Ça nous aide beaucoup. Et on vous tient au courant dans les prochaines heures. Sinon, demain. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Bon match du Canadien. On se revoit demain. Salut tout le monde.